Assalamu alaikum, je vous remercie de l'impact du coronavirus sur le secteur bancaire marocain Alors, quand on parle du coronavirus, on ne parle pas d'un virus qui a été atteint à la santé du pays et qui a été atteint beaucoup de personnes dans le monde Mais on parle également d'un virus qui a été créé l'économie mondiale dans une période de bouleversement Et puisque la banque n'a pas de dire l'économie, il y a des défauts de la situation et qui a besoin de financer l'économie et de la gestion des risques Selon l'agence de notation, 2021 va s'appuyer à l'économie pour les banques dans le monde tout le monde Et ce qui est dans la crise 2019 Et l'économie du système bancaire au temps avant la COVID-19 va être très rapide et très rapide et qui s'agit d'un pays d'autres Par exemple, pour les États-Unis, l'Allemagne et la France L'agence qui a dit qu'il n'est pas possible de revenir au système bancaire au temps avant la COVID-19 et qu'il n'est pas possible de payer les autres pays dans le Maroc Le secteur bancaire marocain Il va s'appuyer à l'économie de la crise Le fait qu'il y a des banques, il y a un report de paiement des échéances, soit les particuliers ou les entreprises Aussi, les banques s'appuyer à la distribution des crédits garantis par l'État Et ceci, soit en termes d'oxygène, qui est un crédit à court terme pour soulager la trésorerie de l'entreprise Ou en termes d'un relance, qui est un financement à moyen et long terme pour pouvoir les entreprises en termes d'une relance de l'activité Par exemple, en termes d'une crise sanitaire Il y a des banques de paiement de paiement de paiement de paiement de paiement afin d'essayer de réduire le maximum possible de l'économie de la crise Cette crise sanitaire a beaucoup d'économies sur le secteur bancaire marocain Par exemple, il y a des banques de paiement de marocain jusqu'à la fin de décembre 2020 Il y a des banques de paiement de paiement de paiement de paiement Il y a des banques de paiement de paiement de paiement C'est à dire, une augmentation de 15% par rapport au 2019 Et le deuxième effet qu'on va vous donner C'est la conséquence de la première effet de paiement de paiement qui est la baie de rentabilité Alors, avec la crise économique Les chalecats ont l'effort de leur pays Ceci a fait beaucoup d'autres personnes qui ont puissent l'assurance et qui ne peuvent pas s'assurer les échéances de leur temps Ceci qui a été fait aux pays et qui a permis les banques Il y a également un rapport des échéances par rapport aux gens qui ont des crédits ou qui ont accès au corona par le fait qu'ils ont fait du travail Et que beaucoup de gens ont fait du travail Il y a également la production des crédits de consommation ou les crédits immobiliers Et c'est ce qui nous dit qui a permis la rentabilité des banques Le troisième effet Il y a une sortie massive de cash dans le système bancaire marocain Alors, selon Banque du Maghreb dans les sept premiers mois de l'année 2020 Il y a eu le système bancaire de 560 milliards d'euros Et ce qui a été fait dans les sept mois qui a été fait 350% de la sortie de l'argent qui était en 2017 A l'agent de la crise et le confinement surtout que les gens ne pouvaient pas les gens ont dû qu'ils ne couvrent les salariés ou ne pouvaient pas les comptes et les dépôts Et cela augmente les besoins de liquide des banques marocaines Dans la réunion la banque du Maghreb a donné de nouvelles mesures de politique monétaire et prudentielles afin de mettre l'accès aux crédits bancaires au niveau des particuliers ou des entreprises Et ce dispositif va permettre les banques marocaines afin d'utiliser le triplement la capacité de refinancement auprès de Banque du Maghreb d'abord d'accès aux instruments de refinancement soit en dirhams soit en devises et d'améliorer la durée de ces refinancements auprès de Banque du Maghreb et d'autre c'est qu'une banque du Maghreb n'utilise pas un grand nombre de titres ou des effets en contrepartie des refinancements accordés aux banques et d'autres effets qui sont également d'un effet égapé qui est l'accélération du processus de digitalisation bancaire en l'agriculture en l'agriculture de la santé j'ai été écrite que l'utilisation de la financement est d'écrivain d'écrivain surtout en la rotation de l'agriculture de l'agriculture et les gens se sont en train de réduire de l'utilisation des pièces et des billes et de l'agriculture de l'agriculture ou de l'agriculture ou de l'agriculture de banques pour les payements des factures et les banques qui ont un défi de l'agriculture et de l'agriculture de l'agriculture voilà donc je vous remercie le maximum possible pour mettre la vidéo donc si vous avez des questions concernant les sujets ou des propositions ou des concepts n'hésitez pas à nous mettre les commentaires ou à vous nous contactez directement sur Facebook alors qu'on est à vous Yassine Finitiz et à la vidéo prochaine Tcha tcha